Musique Amis d'Azina, bonsoir ! Bienvenue au Relais de Poche pour une petite sélection de livres pour cette fin d'année. Noël, premier de l'an et plus si affinités. Donc pour le premier, c'est la trilogie des Dragon Thé. C'est donc, comme vous l'avez entendu, une trilogie de trois livres. C'est super ! Donc avec le premier qui est le cercle du Dragon Thé, le festival du Dragon Thé et la tapisserie du Dragon Thé. Un magnifique cadeau à glisser sous le sapin qui contient un univers poétique, graphique et onirique de toute beauté. Vraiment des dessins sublimes que l'on retrouve dans ces trois albums. Vous accompagnez au fur et à mesure des albums Greta, c'est la jeune fille que vous avez sur la couverture, dans l'art de s'occuper des Dragon Thé. Ça, vous ne savez pas ce que c'est les Dragon Thé. Ces petites créatures capricieuses mais attachantes qui font pousser des feuilletés sur leurs cornes. aux propriétés magiques, voilà, c'est le pitch tout le long et puis après toutes les aventures qu'il y a autour et qui sont très marrantes et pleines de rêves et de poésie, c'est chouette. La trilogie est réunie pour les fêtes de fin d'année dans un coffret collector qui laisse bien des étoiles au fond des yeux. C'est tout ce qu'on demande pour les fêtes de fin d'année. Voilà pour la première proposition. On va pousser ça comme ça. Et nous allons passer pour les plus grands et pour la famille. Et nous sommes encore ce coup-ci sur un petit coffret. Voilà, avec des histoires de Noël parce que c'est la période. Et c'est un petit coffret avec quatre petits livres à l'intérieur qui permettent... Ils sont très jolis d'aspect. Ce sont des nouvelles ou un extrait de livres. C'est un des petits livres de grands auteurs qui éclairent la tradition de Noël. Que ce soit une fête ou un moment de solitude, source d'angoisse ou de joie, ces courts textes permettent d'accompagner ce moment de l'année si unique. Et nous avons, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, mais ils chargent le Dickens et le premier couplet d'un chant de Noël. Ils reignent... C'est bien. Ils reignent Némirovski et Noël. Selma Lagerloff et l'hôte de Noël. Et au final, si je ne me suis pas trompé, on est dans le bon ordre, Dominique Fabre et Noël à l'internat. Vous voyez, quatre thèmes autour de Noël avec des petites histoires. à lire en famille, au coin du feu de bois ou à la fin du repas, quand on a envie de se raconter une belle histoire. Histoire de Noël aux éditions Novelix. Ensuite, nous avons un auteur que j'aime beaucoup, qui, depuis quelques années, sort quasiment tous les ans un album pour les... officiellement, pour les enfants. Officiellement pour les enfants. C'est Rebecca d'Autremer. Et cette année, nous sort une chose formidable aux éditions Sarbacane. Donc, c'est chaque fois les aventures que nous poursuivons de Jacobinus Gainsbourg. Dès l'introduction, Rebecca d'Autremer nous prend d'ailleurs à partie pour nous donner la marche à suivre dans ce livre. C'est-à-dire, on se laisse guider par les images ou par l'histoire écrite ou par l'histoire racontée, lue, puisqu'il y a un CD. Et c'est-à-dire qu'on fait comme on veut un peu, mais que l'important, c'est de suivre l'histoire. Elle est très, très fine là-dessus. Jacobinus est toujours espiègle et plein de sentiments. C'est toujours un plaisir que de le suivre et que de le regarder évoluer. Cet coup-ci, il est avec un joli taureau. Et vous voyez des belles images. Je ne sais pas si je suis bien cadré. Voilà, toujours des très, très beaux dessins de Rebecca d'Autremer. Voilà aussi un joli livre à glisser sous le sapin. Une chose formidable de Rebecca d'Autremer. Nous avons également, j'ai également, j'ai également un accord avec Laurence. J'ai également voulu vous présenter une toute petite chose. C'est une pièce de théâtre, la dernière pièce de théâtre de Yasmina Reza. Jess Brown mettait des bigoudis. Déjà, vous voyez que ce titre m'avait beaucoup intrigué. Et je l'avais rentré, je ne rentre pas tout ce que fait Yasmina Reza. Mais là, le titre, il dit, on va jeter un oeil à ces bigoudis de Jess Brown que je n'avais jamais vus comme ça, sous cet angle-là. Et elle nous délivre là une pièce de théâtre, dont elle a le secret toujours, effrisant à l'absurde. Cette pièce est un petit délice. Elle est complètement décalée. Bien sûr, Jess Brown apparaît fugitivement. Et on apprend justement qu'il mettait des bigoudis, vrai ou faux, on n'en sait rien. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que Céline Dion a un rôle principal dans cette pièce. Je ne vous en dis pas plus, parce que déflorer la pièce, ça la lit, c'est un peu dommage. Et ça mérite un peu le coup d'œil. Ça se lit assez rapidement, c'est très jouissif. C'est super sympa. Mais c'est à savourer avec un chocolat chaud. Là, je me suis fait plaisir pour le livre suivant. Mais je vais faire plaisir aussi à certains fans de la musique, de la chanson française. C'est « Quand vous me rendrez visite » de Michel Bernard, avec une préface d'Anne Sylvestre. C'est un livre qu'on nous atteignons, parce qu'elle en parlait depuis un moment. Elle était venue au Festi-Poche, pas de cet été, mais l'année dernière, donc en 2022, si je ne me trompe pas, où elle en parlait déjà, de la confection de ce livre. C'est un gros pavé, c'est ça et quelques pages, qui retrace un peu sa vie, qui raconte les petites histoires, les grandes histoires de cette chanteuse, toujours vivante, je vous le rappelle, un des derniers monstres sacrés de la chanson française en France. Elle a tout son parcours, des coupures de presse, ses histoires de rencontres, etc. Et puis, il y a les textes de ses chansons. C'est aussi le moyen de revoir un peu ses textes écrits et de passer du temps sur ses paroles. C'est un très beau livre, réservé aux aficionnatos, de Michel Bernard, bien sûr. Et je vais terminer ce petit florilège. Il y en a bien d'autres, mais bon, il fallait faire des choix et choisir, c'est mourir un peu, tout le monde le sait. Donc, il n'est pas sorti pour les fêtes de fin d'année. Il est sorti en septembre ou octobre, je ne m'en rappelle plus, en septembre, je croyais sorti. C'est les Ogres de Barbaque et leur histoire de Pitocha. Donc, cette année, ils ont sorti Pitocha et le vélo à propulsion phonique. Donc, je fais un petit uste, parce que je ne me rappelle jamais, c'est leur quatrième album de Pitocha. Donc, pour vous dire que moi, mes enfants, ils ont grandi avec Pitocha, avec ces albums-là. Bon, le dernier, ils viennent d'arriver, ils l'ont écouté quand même. Mais c'est des chansons qu'ils connaissent par cœur. avaient chaque fois des albums avec 30 ou 20 ou 30 chansons, chaque fois, et des invités de prestige quand même. Là, il y a la famille Lacaille, il y a Aldebert, c'est un chanteur pour les enfants, il y a Erwan, Escalina, Francis Cabrel, Juliette, Charles-Hélique Couture, et puis d'autres aux grillons et aux grillons. C'est beaucoup d'invités. Et c'est toujours une histoire... Alors, ce sont des chansons uniquement, mais qui se suivent et qui racontent une histoire au fur et à mesure des... Dans celui-ci, que je ne me trompe pas, des 23 chansons qu'il y a dans cet album. Voilà. C'est toujours un plaisir... Et graphique, parce qu'il y a toujours des beaux dessins aussi qui sont à l'intérieur, avec les paroles et les histoires, enfin, l'histoire qui se déroule. Et c'est quelque chose... Et je vous le dis comme ça, c'est à offrir aux enfants. Vous mettez le CD sur la platine, vous donnez le livre aux enfants dans le canapé et vous vous planquez derrière le canapé pour écouter l'histoire. Vous verrez, vous allez vous régaler. Je vous souhaite de bonnes fêtes, Amidazinat, et à l'année prochaine au relais de poche avec Laurence derrière la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada